Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 22 octobre 2022, 12h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne se sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. C'est Bullon, entre autres, que je salue, qui m'envoie beaucoup de liens, toujours fascinant et très pertinent. Et plein d'autres, j'en ai des dizaines et des dizaines que je salue et que je remercie. Quand je vous dis que ça va mal, mais que ça va aller de plus en plus mal, jour après jour, c'est hallucinant. Jour après jour, les nouvelles mauvaises, cataclysmiques, catastrophiques, apocalyptiques, appelle-les comme tu voudras, nous tombent sur la tête et s'accumulent. Ce n'est pas qu'on les cherche, c'est qu'elles nous cherchent. Les manifestations en Europe se multiplient. Ils nous rapportent l'Associated Press. Et les manifestations sont naturellement motivées par le coût de la vie, l'inflation. Puis toutes sortes d'autres raisons, mais surtout, le coût de la vie, avec l'hiver qui s'en vient, ça va être très difficile en Europe. En Roumanie, les manifestants ont soufflé des cornes et frappé des tambours pour exprimer leur consternation face à la hausse du coût de la vie. Partout en France, les gens sont descendus dans la rue pour exiger des augmentations de salaires qui suivent le rythme de l'inflation. Et les manifestants tchèques se sont rassemblés contre la gestion par le gouvernement de la crise énergétique. Ça, ça va être majeur cet hiver, j'en ai parlé de ça souvent. Et le personnel des chemins de fer britanniques et les pilotes allemands ont organisé des grèves pour réclamer de meilleurs salaires à mesure que les prix augmentent. Donc, on l'a vu depuis deux ans, c'est très difficile pour la classe ouvrière du monde occidental. Avec ce qu'on a vécu depuis deux ans, deux ans et demi, quelque chose de très dévastateur pour la vie de tous les jours, pour l'économie. On le savait qu'on paierait le prix de ça, mois après mois, pendant longtemps. Des fermetures d'entreprises, des faillites, des problèmes de chaînes d'approvisionnement, de la rareté, donc des prix qui augmentent. On essaie de contrôler ça, on augmente les taux d'intérêt. Toujours la même formule qui se répète, qui ne sert absolument à rien, qui nous amène dans un cercle vicieux d'inflation et de stagflation. C'est-à-dire que l'économie est stagnante, il n'y a rien qui bouge, puis l'inflation augmente énormément. L'économie même est en chute libre, et on va se retrouver avec de plus en plus de misère. Les taux d'intérêt n'ont pas fini d'augmenter, les banques centrales nous l'ont promis. Donc, beaucoup de manifestations à venir. En Angleterre, beaucoup de déstabilisation. Least Trust qui a été forcé de démissionner dans une incompétence crasse. Et je vous disais, en ironie, attendez-vous au retour de Boris Johnson, mais ce n'est pas de l'ironie. Boris va revenir, c'est à peu près le seul qui est capable de contrôler la situation. Least Trust qui n'avait aucun plan, a voulu lancer un programme futile, comme Joe Biden aux États-Unis, complètement irréaliste, motivé par des extrémistes de gauche la plupart du temps. Les États-Unis font face à une crise financière, l'économie est en chute libre. C'est infernal, les États-Unis, depuis que Joe Biden est là. Tout le monde s'ennuie de Donald Trump. Que tu le veuilles ou non, c'était un peu mieux, hein, au niveau de... Même la scène internationale. Tu avais des accords de paix qui se faisaient entre nations arabes, l'État juif. Les Palestiniens s'en venaient dans le bateau aussi parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas le choix. Tu avais une stabilité mondiale. L'économie roulait à fond la caisse. Le pétrole était à 1,25$ le litre. L'inflation était à 1,2$, les augmentations de salaires, en tout cas aux États-Unis, mais comme c'est le moteur de l'économie mondiale, tout allait bien, pour tous les autres pays rattachés aux États-Unis, dont le Canada et même l'Europe, profitaient de ça. Depuis que Joe Biden est là, les Américains ont perdu un mois de salaire, 5,000$ à peu près par famille, avec toutes ces politiques complètement... On ne peut même plus les qualifier. Mais enfin, même chose avec Lee Strauss. Ils l'ont foutu dehors après trois semaines. Et là, tu as Boris Johnson évincé par les pseudo-scandales que les médias ont fabriqués de toutes pièces, des scandales d'éthique par rapport à la pandémie. Vous vous en rappelez, c'était complètement bérant. Parce que si on veut être juste et équitable, tu t'attaques à Boris, il faut que tu t'attaques à Nancy Pelosi, Gavin Newsom, Emmanuel Macron, François Legault, Justin Trudeau. Tous les dirigeants ont triché pendant la pandémie, pendant qu'on nous imposait des confinements. Mais on avait une dent contre Boris, parce que c'est lui qui avait réussi à réaliser le Brexit. Mais l'ancien premier ministre est numéro un dans les possibilités, dans le sondage. C'est lui qui mène. Un retour de Johnson serait une surprise étonnante pour une figure polarisante expulsée par une multitude de scandales éthiques que les fabricants de scandales bidons, les médias, ont fabriqué de toutes pièces. Ils ont oublié de nous dire ça, l'associated press. Mais, quand même, c'est Boris Johnson qui serait le plus apte et qui semble être en avance de toutes les autres. Donc, on vit dans un monde de distraction, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, vous le savez. En Italie, tu as Giorgia Meloni, qui prend le pouvoir, une femme, après le désastreux passage de Mario Draghi, un gauchiste, socialiste, puant, globaliste, mondialiste, comme toutes les autres qui l'ont précédé, qui ont amené l'Italie dans le marasme depuis des décennies. Et là, on va voir ce qu'elle va faire, cette femme qu'on a qualifiée encore là de fasciste, néofasciste, pro-Mussolini, juste une femme, avec des enfants, qui veut remettre de l'ordre, puis elle dit, moi, je vais être une gouvernante qui promet un parcours pro-occidental. Il me semble qu'il n'y a pas trop de danger là-dedans, là. Je ne pense pas que la Pologne a été envahie par les femmes de ménage et Giorgia Meloni, pas jusqu'à présent, donc il n'y a aucun danger de ce côté-là. Maintenant, tu as des protestations, des manifestations, comme je vous l'avais dit, partout en Europe, mais là, ce n'est pas vraiment ce qui inquiète le plus, ce qui inquiète vraiment beaucoup de gens en ce moment, c'est toute la folie qui entoure naturellement encore ce conflit en Europe. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. Il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles. D'ailleurs, il y a un avire espion russe qui a été repéré au large des côtes britanniques et qui fait craindre à Poutine. En tout cas, il fait craindre. On craint que Poutine coupe l'Internet mondial. La Royal Navy suit un avire de recherche russe repéré au large des côtes britanniques, craignant que Poutine ne se prépare à saboter les câbles sous-marins à la suite d'une attaque présumée contre les fameux pipelines de Nord Stream le mois dernier. C'est étrange, on nous a dit que c'était Poutine qui avait fait ça, mais là, on nous dit qu'on craint qu'il contre-attaque pour se venger. Donc, c'est lui qui l'a fait ou ce n'est pas lui qui l'a fait? Un avire de recherche russe considéré comme potentiellement un avire espion est suivi au large des côtes du Royaume-Uni au milieu des craintes d'une attaque contre une infrastructure vitale pour le World Wide Web, l'Internet mondial. Imaginez-vous ce que ça provoquerait comme catastrophe. L'Europe est la colonne vertébrale du Web mondial et 95 % des communications mondiales passent par les câbles tandis que le reste voyage par satellite. Donc, imaginez-vous, 95 % passent par des câbles, seulement 5 % par satellite. Donc, quand on vous dit que vous avez des trucs satellitaires, des satellites, des télésatellites, ceux-ci satellites, la plupart du temps, ça vient de l'océan et ses câbles. Et là, imaginez-vous, les répercussions, l'impact que ça aurait, ce serait catastrophique pour le monde occidental. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, comme si ce n'était pas assez, il y a 1,5 million d'Ukrainiens qui sont sans électricité, sans électricité, pardon, alors que le réseau énergétique a été attaqué et bombardé. Donc, vraiment, ce n'est pas un cadeau, là. Et, comme si ce n'était pas assez, il y a une menace du côté, selon le US-100, mais il y a beaucoup de propagande là-dedans, mais il y en a beaucoup qui sont, au fil des mois, qui sont révélés, en tout cas vrais, qu'il aimerait faire sauter un barrage qui entraînerait la libération de 18 millions de tonnes d'eau et inonderait 80 villages et villes. Aïe, aïe, aïe. Puis ça, ça fait des jours qu'on parle de ça. Quand je vous dis que ça va mal, bien, c'est à peine si je vous ai partagé 5 % de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Ça, c'est sans compter les menaces de Xi Jinping, qui a purgé tous les modérés du gouvernement chinois qui se préparent à la guerre avec les États-Unis, qui veut peut-être envahir ce que l'ont des rumeurs, puis je vous l'avais dit, ça va se faire cette année, Taïwan. Donc, et ça, j'en ai oublié plein, là, d'informations puis de nouvelles, chers amis, une chance qu'on a Joe Biden pour nous faire rigoler un petit peu. On va aller voir si je l'ai encore, cette image-là. On va terminer avec un peu de rigolade, parce qu'on en a besoin. On va aller voir Joe, Joe Biden, bien, le pauvre Joe, il essaye de monter les escaliers de l'Air Force One, mais pas facile à son âge. Hop! Oups! Oups! Hé! Aïe, 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 aïe! Ça, c'est l'homme le plus puissant au monde. C'est lui qui va nous sortir de tout ce marasme. Aïe, 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 aïe! Sous-titrage ST' 501